Transcription par Céline R. A votre avis, quel est le point commun entre la pizza et le haïku ? Autrement dit, entre un des fleurons de la gastronomie italienne et un tout petit poème d'origine japonaise. La réponse à cette question, cher public, se trouve dans la conclusion de ma thèse. Moi, j'étudie le plus petit poème au monde, le haïku, et le plus simple, pour vous en donner un aperçu, c'est de vous en réciter un. Attention, concentration. Le vieil étang et le bruit de l'eau. Où saute une grenouille ? Ce haïku, il a été écrit en 1686 et en quelques mots seulement, il a le pouvoir de vous faire rêver, de vous faire voyager. Bon, d'accord, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre la pizza et le haïku ? Eh bien, tout est une question de mondialisation. La première fois qu'on a utilisé le mot pizza, c'était à Naples, au XVIe siècle. Mais depuis, vous le savez, la pizza, elle a conquis le monde entier. Le haïku, c'est la même chose. Il a vu le jour au Japon, au XVIIe siècle, et aujourd'hui, on écrit du haïku dans toutes les langues et à tous les âges. Le haïku, comme la pizza, c'est mondialisé. Dans ma thèse, j'étudie cette mondialisation dans un contexte particulier, le début du XXe siècle en France. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à écrire du haïku en dehors du Japon et dans une autre langue que le japonais. Au cours de ma recherche, je me suis rendu compte qu'écrire un haïku ou cuisiner une pizza, ce n'était pas si différent. Il faut une recette et des ingrédients. Pour la pizza, c'est assez simple. Vous prenez d'abord une pâte à pain à laquelle vous donnez la forme d'une galette. Dessus, vous mettez de la garniture et enfin, vous cuisez le tout au four. Écrire un haïku, c'est tout aussi facile. Il vous faut une forme, en français, trois verres de cinq, sept et cinq syllabes, soit dix-sept syllabes en tout. Ajoutez ensuite un mot-clé qui donne le ton, traditionnellement la nature ou les saisons. Et enfin, saupoudrez le tout avec un peu d'humour et de surprise. Bon, ça, c'est dans un monde idéal, mais le problème, c'est qu'au fil du temps, le haïku et la pizza ont subi des tas de transformations. On a modifié la recette sans la faire disparaître. Pensez à la pizza hawaïenne. On ne pourra jamais vous dire que c'est une soupe, un plat de pâte ou des sushis, même si vous mettez de l'ananas dessus. Ça restera toujours une pizza, désolé. Le haïku, c'est la même chose. Vous pouvez jouer avec sa forme, lui rajouter un titre ou choisir un autre sujet. Le haïku reste le haïku. Dans ma thèse, je démontre que le haïku n'est pas, comme on le pense souvent, un petit poème qui ne change jamais, mais plutôt une formule, une recette qu'on peut s'approprier et reconfigurer à l'infini sans qu'elle perde son identité, en somme comme la pizza. Parce qu'en matière de poésie, comme en cuisine, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada